Alors, la genèse de ce roman, qui est effectivement mon premier roman, j'avais oublié La Légèreté, c'est une histoire personnelle, qui à un moment a été trop lourd d'apporter, et que j'ai eu besoin véritablement et littéralement, c'est le cas de le dire, d'expulser. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, je commençais à écrire tous les jours, je remplissais des carnets, et j'ai commencé à écrire des chapitres comme ça, qui n'étaient pas encore des chapitres, qui étaient des bouts d'histoire, qui avaient besoin de sortir. Et au fur et à mesure des semaines, il y a eu de plus en plus de bouts d'histoire que j'ai finis par imprimer un jour, et que j'ai mis bout à bout dans mon salon. Il y avait 80 pages à peu près, qui n'avaient ni cohérence, ni fil, ni quoi que ce soit. Et je me suis dit, bon, ben là, il faut que tu continues, tu ne peux pas t'arrêter. Ce serait trop dommage, tu es au milieu du guet. Donc, j'ai continué à écrire. C'est de là qu'est venu ce roman. Alors, la structure du roman est venue, là aussi, au fur et à mesure de la création et de l'écriture. Et le roman se découpe, effectivement, en trois mouvements. J'appelle ça des mouvements plus que des parties, parce qu'il y a vraiment cette idée de mouvement dans la fuite, l'errance et la valse. Et ça rassemble bien les trois grandes idées de ce roman, qui est en fait l'histoire de Léa, qui est une mère d'une quarantaine d'années, un peu en transition de vie. Elle vient de divorcer, elle a rencontré un nouveau compagnon, elle met fin à une carrière de journaliste, elle se découvre, elle se cherche, en tout cas. Et cette crise de la quarantaine croise, finalement, la crise adolescente de sa fille et Gabrielle. Et les deux perspectives, les deux chemins vont se croiser d'une manière assez brutale, quand Gabrielle, un soir de novembre, effectivement, fugue. Et le début du roman se passe au commissariat, où Léa arrive et déclare la disparition de sa fille. On est donc dans ce mouvement de fuite en avant, à la fois des deux personnages, il n'y a pas que Gabrielle qui va fuir à ce moment-là, il y a aussi Léa qui, d'un coup, se retrouve complètement perdue, avec une vie qui explose, et elle est face à ses doutes, sa culpabilité, son incompréhension. Après cette fuite, en fait, revient un mouvement qui est une partie un peu compliquée du roman, qui est cette errance, en fait, de la mère et de la fille qui essayent de se retrouver, parce que Gabrielle revient de sa fugue, mais c'est loin d'apaiser tout, ce retour, et elles vont donc essayer de reconstruire quelque chose, se heurter, reconstruire, se bloquer, se confronter aussi à l'incompréhension, à la fois des policiers qui doutent un peu de cette disparition, ensuite de l'institution médicale, des psychiatres, qui ne sont pas forcément aidants comme elles le voudraient, et le troisième mouvement que j'espère être, si ce n'est positif, mais en tout cas réaliste, dans la manière dont les relations évoluent dans la vie, c'est un mouvement de valse, parce qu'il y a une certaine harmonie qui se retrouve, et qui réapparaît dans la relation entre Gabrielle et Léa, et cette harmonie se joue sur le, je dirais, une troisième voie qui est la voie du cœur, en fait, où, voilà, c'est un peu le message du livre, c'est finalement l'amour, l'amour d'une mère pour sa fille, qui lui permet à un moment de s'évader et de se construire. Dans l'exergue, j'ai cité à la fois Déborah Lévy et Lola Laffont, ce sont deux autrices qui m'ont touchée quand j'ai écrit ce livre, Déborah Lévy, je l'avais déjà lu avant, et c'est peut-être la première fois en lisant Déborah Lévy, toute proportion gardée, je n'oserais pas me comparer, mais où je me suis dit, finalement, tu pourrais peut-être écrire, finalement, ce qu'elle écrit, tu pourrais peut-être l'écrire, et du coup, peut-être qu'elle m'a la première, un peu, mille pieds à l'étrier indirectement, en me donnant confiance, en me disant, c'est peut-être accessible, et dans ce récit de soi-même, un petit peu, puisque, je ne vais pas le cacher, ce roman a une part autobiographique. Et Lola Laffont, j'ai toujours le post-it sur lequel j'ai écrit cette phrase que j'ai mise en exergue, où, en fait, elle dit, j'écris pour comprendre ce que je suis en train de vivre, en fait. Et cette phrase est vraiment au-dessus de mon bureau, elle y est toujours, elle est sur un post-it violé, et je la relis souvent, parce qu'en fait, l'écriture m'a permis de tourner une page qui a été traumatique de mon passé, et ça m'a permis d'apaiser cet épisode de ma vie, et de prendre du recul. Et je n'avais pas mesuré la dimension catharsique de l'écriture, et finalement, je l'ai vécu dans ma chair, et d'où cette citation de Lola Laffont, qui était importante pour moi. Alors, j'ai eu l'immense bonheur de recevoir le prix des lycéens de la ville d'Arcachon, dans le cadre du festival littéraire La Plage aux écrivains. C'est la première année que ce prix est décerné. Les trois lycées d'Arcachon ont lu les cinq romans qui étaient dans le prix des adultes du jury, et ont désigné, j'avais oublié la légèreté comme leur coup de cœur, je les ai rencontrés ce matin, ils m'ont expliqué pourquoi ils avaient choisi ce livre, ils m'ont lu aussi des extraits, c'était extrêmement touchant de voir mes mots dans leur bouche, et ils m'ont dit notamment qu'ils avaient aimé le rythme du roman, l'intensité, ils avaient réussi à s'y plonger, certains ne lisent pas du tout, et ils ont lu celui-ci assez rapidement, avec plaisir, donc quel bonheur de contribuer un tout petit peu à leur donner le goût de la lecture, c'est incroyable, et ils se sont identifiés au personnage, mais pas que à Gabriel, aussi à Léa, certains m'ont dit, on s'est aussi identifié à Lola, la petite sœur, on a eu tant de compassion pour elle, on a compris sa douleur, c'était hyper touchant de se dire que je n'avais pas imaginé que ce livre allait pouvoir parler à des adolescents, parce que c'est Léa, c'est un point de vue de maman, et je pensais qu'ils n'allaient pas forcément adhérer, et c'est assez génial de voir qu'ils ont été touchés, par l'authenticité des sentiments, je crois que c'est ça qui les a marqués.